Applaudissements Kémy Seba fait son entrée sous les applaudissements du public. La salle des conseils municipaux d'André-sur-le-Mont est remplie. En préambule de sa conférence, l'anticolonialiste demande une minute de silence pour la mémoire des autochtones qui ont connu la brutalité de la colonisation. Un symbole fort pour le mouvement, panafricanisme. Dès ses premières prises de parole, l'homme captive l'assistance en évoquant ses luttes à travers les cinq continents qu'il a parcourus. Ses discours sont radicaux. Un parcours qui a incité le comité drapeau à l'invité en Guyane. Notre agenda a des élites qui méprisaient le peuple. L'idée c'est d'exprimer un petit peu, de partager avec nous son expérience et sa vision des choses dans le cadre de l'autodétermination, dans le cadre de l'anticolonialisme. C'est quelque chose que nous vivons aujourd'hui au quotidien en Guyane française. Trois heures de conférence, un échange avec le public qui a permis à l'activiste de se rendre compte de l'importance de sa venue dans cette partie de la région. À vous, il était très important de venir sur cette partie de la Guyane parce que c'est souvent une partie qui est mise de côté, qui est laissée pour compte. On se sert d'ailleurs de cette ostracisation de Saint-Laurent pour, quand je dis « on », je parle du pouvoir colonial, pour monter une partie de la Guyane contre l'autre partie. Et parce que nous sommes dans une démarche unitaire, dans une démarche de solidarité, dans une démarche de rassemblement des forces, nous nous étions dit que nous ne pouvions pas aller à Cayenne sans venir à Saint-Laurent. C'était très important qu'on vienne voir cette partie de la population. Le pan-africanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité, diasporique ou continentale. À Saint-Laurent, il y a une partie de notre peuple aussi qui est présente. Et la Guyane ne pourra pas se composer sans Saint-Laurent, qui d'ici quelques années sera la ville la plus peuplée du pays. Et je dis bien du pays et pas du département. Un discours rassembleur pour les initiés et une découverte pour les curieux. Il a été clair sur sa rhétorique et j'ai trouvé ça formidable. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul dans la recherche de son identité, de sa culture et de son histoire. Une conférence qui est très intéressante, qui permet d'ouvrir les yeux sur plusieurs phénomènes qui se passent en Guyane et qu'on peut relier au continent africain. Je pense qu'on en a besoin, surtout que la Guyane, ces différentes communautés qui se côtoient dans tant de ce genre de discours-là, je pense que ça nous permet de savoir où on doit aller en fait. Prochain temps fort de Kimi Seba, une conférence prévue vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à 18h. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada